Quand on commence à s'intéresser à l'investissement financier ou l'investissement immobilier, on s'aperçoit qu'il y a de très nombreux pièges et on va ensemble les résumer aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Vidéo que j'ai préparé et pendant cette préparation j'ai pris le soin de lister tous les différents petits pièges. Il y a des petits, il y a des gros, il y a des énormes pièges et vraiment si vous êtes un auditeur fidèle de la chaîne des investisseurs intelligents, je vais lister ces différents pièges, je vous interdis de tomber dedans et je vous prierai également, alors ne soyez pas, enfin c'est pas grave, je n'accuse personne, si vous êtes par le passé tombé dans l'un de ces pièges, dites-le en commentaire et dites ce que vous engagez, ce que vous comptez faire pour sortir de ce piège. Donc le premier piège qui est facile et dans lequel je connais mais peut-être des centaines de personnes qui sont tombées dedans, alors ça a été un piège pour un certain nombre d'entre eux mais pas pour tous, attention c'est d'ailleurs peut-être votre cas, c'est l'investissement notamment via le Pinel. Il faut savoir que les français sont terrorisés par les impôts et lorsque vous touchez une tranche de la population qui paye beaucoup d'impôts et bien vous touchez des gens qui ont souvent des revenus importants. Avec le Pinel vous résolvez en fait deux grandes douleurs, c'est qu'ils payent beaucoup d'impôts, ils ont en même temps envie d'investir et donc vous leur donnez un produit clé en main qui est facile, il n'y a plus qu'à signer en bas à droite monsieur Dupont et dans six mois lorsque le programme immobilier sera terminé, vous aurez un locataire avec loyer plafonné, on ne va pas appuyer dessus, avec une fiscalité qui ne va pas forcément être bonne par rapport à vos revenus parce que si vous êtes dans des revenus importants, vous êtes également dans des tranches marginales d'imposition qui sont importantes et donc le régime foncier réel n'est peut-être sûrement pas le régime qui vous ira le mieux, foncier réel ou même le micro foncier. Donc voilà et puis surtout ce que je voulais vous dire par rapport au Pinel c'est que certes le Pinel va peut-être vous permettre d'économiser 3000 euros par an, 3000 euros d'impôts par an pendant dix ans, ce qui veut dire que vous allez au final, vous n'allez pas économiser mais vous n'allez ne pas payer 30 000 euros d'impôts au bout de dix ans. Moi je vais vous demander ça sert à quoi d'économiser 30 000 euros d'impôts, si c'est pour payer un bien, 60 000 euros plus cher que sa vraie valeur. Donc faites bien attention à ça, le Pinel s'adresse uniquement à des personnes qui n'y connaissent strictement rien en immobilier. Le deuxième écueil dans lequel tombent souvent les personnes qui commencent dans l'investissement, c'est la précipitation. On commence à regarder des vidéos sur YouTube, on s'aperçoit que l'investissement immobilier ça peut être à portée de main. On va sur le bon coin, on trouve l'affaire du siècle, elle est là, on y va, on visite. On a tout de suite la peur que le bien va disparaître alors que ça fait déjà plus d'un an qu'il est à la vente. On est pressé, on y met beaucoup d'affects et d'ailleurs l'affect pourrait être considéré comme un piège mais je ne vais pas en parler ici. Et donc on se précipite et on ne prend pas le temps en fait de maîtriser tout l'environnement financier qui gravite autour d'un bien immobilier. D'où mon cadeau que je vous dis, que je vous donne et que je vous redonne. Il y a la nouvelle version qui est paru. C'est le tableau que je vous mets ici, le calculateur des investisseurs intelligents qui va vous permettre de maîtriser tout le côté financier d'un bien immobilier. Les impôts, le crédit bancaire, les différentes charges de copro, charges récupérables, non récupérables, les loyers, la rentabilité, la stratégie fiscale que vous allez employer, etc. Tout est expliqué et le tableau est livré avec une série de vidéos qui vous explique comment parfaitement le renseigner. Ensuite, un autre piège et je suis tombé dedans, peut-être que c'est votre cas également, c'est un piège qui est inhérent à la précipitation, c'est le fait de ne pas se former. D'accord ? Il y a cette citation que j'aime énormément, c'est de dire « Votre meilleur actif, c'est vous-même ». D'accord ? Donc investissez sur vous et c'est la meilleure façon que vous aurez de créer la vie qui vous inspire, de créer votre vie sur mesure et de pouvoir générer en fait autant d'argent que vous voulez uniquement en investissant sur vous-même. Un autre piège que j'ai noté pour vous, c'est notamment les crédits consommation. C'est très facile de faire un crédit à la consommation. On a le droit de faire un crédit à la consommation pour ce qui est vraiment nécessaire. D'accord ? Vous faites un crédit conso pour acheter une voiture parce que votre voiture, c'est comme votre outil de travail, ça vous sert à vous rendre à votre travail parce qu'il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de transport public là où vous habitez. Vous êtes contraints et forcés d'acheter une voiture pour vous rendre à votre travail tous les jours. C'est OK. C'est OK si vous achetez une Clio, ce n'est pas OK si vous faites ça en vous achetant la dernière BM série 3 par exemple. Non, ça ne sert absolument à rien. Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est d'aller du point A au point B le plus simplement, le plus modestement parce que vous savez très bien que si vous investissez dans un… enfin, vous n'investissez pas dans une voiture mais si vous achetez, vous faites un crédit pour acheter quelque chose qui va en plus se dévaluer dans le temps, vous allez perdre doublement de l'argent. Donc, s'il vous plaît, vous achetez… enfin, vous faites des crédits à la consommation uniquement pour les biens qui vont vous rapporter de l'argent ou pour les biens qui sont vraiment nécessaires. Donc, c'est OK pour une voiture, ce n'est pas OK pour une télé. C'est OK pour un lave-linge mais voilà, ce n'est pas OK pour des choses qui ne vont en tout cas pas vous rapporter. Vous pouvez très bien faire des crédits conso pour payer les études de vos enfants parce que vos enfants ont besoin de faire des études pour ensuite avoir un bon job et ça peut être considéré comme un investissement. Vous investissez sur vos enfants, vous investissez également sur leur avenir. Ensuite, un autre piège que je lui ai mis là, c'est les banques en ligne. Je dis ça parce que moi-même, j'ai de nombreux comptes en banque dans des banques en ligne mais lorsque vous voulez faire un investissement locatif, eh bien, la banque en ligne vous dit non, nous, désolé, on ne fait pas de financement de résidence principale, on ne fait pas de financement d'investissement locatif. Et lorsque vous allez après voir une banque physique, il va dire, écoutez, c'est dommage, vous n'avez pas d'historique chez nous, vous avez un historique plutôt dans les banques en ligne, ce qui veut dire que dès qu'on aura rapatrié vos comptes chez nous et qu'on aura fait une opération avec vous, rien ne nous dit que vous allez être infidèle et que vous allez repartir vers des banques en ligne. Donc, mettez-vous dans une banque physique, même si ça vous coûte plus de frais, même s'il y a des petits frais par-ci par-là qui vont courir, ça montre le fait, enfin, jouez le jeu en fait, tout simplement, jouez le jeu avec votre banquier, montrez-lui que vous lui faites confiance pour gérer votre épargne et vous verrez qu'il vous fera beaucoup plus confiance et vous prêtera beaucoup plus facilement de l'argent pour financer vos investissements locatifs. Ensuite, également, ne faire qu'une seule banque. Je me mets dans la situation où vous avez trouvé un bien immobilier qui est très intéressant, vous avez envie de l'acheter, vous allez voir votre banquier en disant, bonjour monsieur Dupont, j'ai trouvé un excellent investissement, est-ce que vous pouvez me financer ? Eh bien souvent, lorsque c'est votre propre banque, elle risque de vous dire non. Elle risque de vous dire non, pourquoi ? Parce qu'elle, elle a réussi à vous gagner comme client, elle n'a pas beaucoup d'efforts à faire pour vous garder. D'accord ? Même si ça a un petit peu tendance à changer avec maintenant la loi de mobilité bancaire qu'Emmanuel Macron a mis en place lorsqu'il était ministre des Finances sous François Hollande. Mais quand même, ça reste un petit peu difficile de changer de banque. Et dites-vous qu'en France, il est plus facile de divorcer avec son conjoint que de changer de banque. D'accord ? Donc faites attention à ça. Et surtout, mon conseil par rapport à ce point là, c'est n'hésitez pas à aller faire plein de banques. D'accord ? Je connais des gens, ils ont fait 10, 12, 15 banques. C'est la 16ème banque qui leur a dit oui pour financer leur investissement locatif. Donc n'hésitez pas. Ce n'est pas parce que votre banquier dans votre banque vous a dit non. Et en plus, il vous a expliqué que non, ça ne marche jamais et que jamais vous ne trouverez une banque qui financera quelqu'un d'autre. Il dit tout simplement ça pour pas que vous alliez voir ailleurs parce qu'il sait très bien que si son collègue de la banque concurrente vous accepte un crédit, il y a de grandes chances qu'il demande de rapatrier tous ses comptes ailleurs. Donc forcément, il ne va pas vous aider dans cette démarche. Ensuite, il y a aussi une erreur qui est très courante, c'est de faire un crédit court. C'est-à-dire faire un crédit sur une durée de 10 ou 15 ans pour un investissement locatif. Si vous faites un crédit sur 10 ou 15 ans, vous n'allez pas respecter l'un des trois piliers que sont autofinancement, tension locative et qualité du bien. Si votre bien ne s'autofinance pas, vous allez faire un investissement. Vous allez payer de votre poche tous les mois pendant une quinzaine d'années pour rembourser en fait ce que votre investissement vous coûte. Et une fois que vous aurez complètement remboursé cet investissement, vous allez pouvoir en faire un deuxième. Alors que vous aurez très bien pu en faire un puis deux puis trois dès la première année. Vous allez mettre du cash flow de côté. Vous allez ensuite pouvoir peut-être emprunter avec un peu d'apport pour faire baisser vos mensualités et continuer. Donc c'est soit vous achetez un appartement tous les quinze ans, soit vous en achetez un par an tous les ans pendant quinze ans. Vous choisissez, mais c'est vraiment là la différence qui existe entre le choix d'un crédit court, un crédit de 10, 12, 15 ans ou un crédit de 20, 22, 25, 30, même 35 ans comme on le voit maintenant. Alors c'est assez rare, mais on peut emprunter sur 35 ans. Voilà chers amis, j'ai donc recueilli ici sur mon ordinateur les différents pièges dans lesquels vous pouvez tomber, les différents pièges financiers. Faites super attention à ça. Mettez-moi dans les commentaires sous cette vidéo ce que vous en avez pensé. Mettez-moi également les autres pièges que j'aurais pu oublier éventuellement. Ça te fera corrompir le débat. Cette vidéo est terminée, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao !